Alhamdoulilah, mes honorables frères et sœurs, message à toutes celles et ceux qui ont été trop négligents pendant ce début du Ramadan, à toutes celles et ceux qui n'ont pas senti un changement dans leur comportement, dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas vu d'évolution dans leurs actes d'adoration. Pas plus de lecture du Coran qu'avant le Ramadan, pas plus de prière qu'avant le mois du Ramadan, pas une amélioration du comportement par rapport au comportement qu'on avait avant le mois du Ramadan, pas plus d'aumônes donnés pendant le mois du Ramadan qu'avant le mois du Ramadan, etc. La liste est longue. A toutes celles et ceux qui n'ont pas su profiter du mois du Ramadan, du moins des deux, trois premières semaines du mois du Ramadan, eh bien sachez que nous arrivons, nous nous approchons à grands pas de la meilleure nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Laylatul qadr, la nuit du destin. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin ? Khayrun min al-fishar, Laylatul qadr, la nuit du destin ou la nuit de la grande valeur, la nuit honorable est meilleure que 1000 mois, meilleur que 30 000 nuits, meilleur que 1000 mois, meilleur que 80 années. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration est meilleur que si tu le faisais pendant plus de 80 ans. Eh bien celui qui va rater cette nuit sera privé d'un grand bien. C'est pour cela qu'il faut retrousser ses manches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque venaient les dix dernières nuits du mois du Ramadan, comme Aisha notre mère, radiyallahu anha wa ardaha nous l'a dit, il serrait son izar, son pagne. C'est une image, comme ont dit certains savants, comme si nous disions maintenant, aujourd'hui, il retroussait ses manches. Et ici, il veillait ses nuits en prière et il réveillait sa famille. Dans le but de trouver ce trésor inestimable, qui se situe dans une des nuits parmi les dix dernières nuits du mois du Ramadan. Certes, les savants ont divergé. Un grand nombre de savants ont dit que c'est lors de la 27e nuit. D'autres ont dit que c'est la 29e. D'autres ont dit que c'est la 25e nuit. D'autres ont dit que ce qui est sûr, c'est une nuit impair parmi les dix dernières nuits. En tout cas, bienheureux est celui qui aura fait des efforts les dix dernières nuits parce qu'il sera sûr de tomber dans cette nuit-là, incha'Allah. Et malheureux et humilié soit-il celui qui sera négligeant pendant ces dix dernières nuits et qui n'aura pas su profiter de cette dernière ligne droite, ce dernier sprint. C'est là où tout se joue entre guillemets. Ayyuhal-Akhir, Allah dit dans le Qur'an Allah, quand il utilise dans le Qur'an ce terme c'est-à-dire Allah, le grandiose, le magnifique, l'immense, sache que ce qui vient après, inna n'est que grandiose, n'est que magnifique, n'est que plus qu'important. Allah dit dans le Qur'an C'est nous qui avons descendu le rappel du Qur'an et nous en sommes gardiens protecteurs. Allah dit dans le Qur'an On a certes attribué al-kawthar, ce fleuve, l'abondance. Certes, nous avons descendu dans la nuit du destin. Donc Allah, Azzawajal, nous rappelle que Allah, subhanahu wa ta'ala, a descendu lors de la nuit du destin al-Qur'an, le Qur'an. Et il nous rappelle que le Qur'an ne vient pas du prophète qui vivait sur terre puisqu'il dit On a certes descendu al-Qur'an Et qui te dira Lors de la nuit du destin, Allah a révélé le Qur'an Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin Appeler la nuit du destin Ou la nuit honorable De la grande valeur, de la grande importance Eh bien, on l'appelle aussi la nuit du destin Pourquoi ? Parce que lors de cette nuit-là Allah, subhanahu wa ta'ala Eh bien, révèle aux anges Ce qui est inscrit dans La table préservée Concernant la destinée Ce qui va se passer tout au long de l'année Pour toutes ces créatures Et il révèle cela aux anges Les anges qui descendent Avec ces ordres sages Venant de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala Donc Allah a écrit toutes choses sur la table préservée 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre Ce qui s'est passé, ce qui va se passer Ce qui se passera pour toute créature Mais les anges ont connaissance de la destinée De chaque créature qu'Allah a créée Lors de la nuit du destin La destinée concernant toute l'année L'année jusqu'à le début de cette année Jusque cette nuit-là Jusque l'année suivante Et ça nous rappelle que les sciences Les anges, pardon, eux-mêmes Ont une science limitée Et que la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala Est parfaite et sans limite On a certes révélé, descendu Lors de la nuit du destin Al-Qur'an, dans un autre verset Allah azzawajal, il dit Lors de cette nuit-là Eh bien, est destiné tout ordre au sage Et qui te dira Qu'est-ce que la nuit du destin ? Cette nuit-là est meilleure que mille mois Les anges descendent Et avec eux, Jibril a.s Les anges descendent Ainsi que l'esprit Beaucoup d'exégètes ont dit L'esprit, c'est l'ange Michael Jibril L'ange Jibril, Gabriel a.s Lui-même qui descend Avec une grande quantité d'anges sur la terre Le prophète a.s nous dit Comme il est relaté dans le hadith Rapporté par Ahmed et d'autres Cette nuit-là, il y a sur la terre Plus d'anges qu'il n'y a de cailloux sur la terre Allah Les anges descendent Avec al-barakat, les bénédictions Al-Rahmat, les miséricordes D'Allah subhanahu wa ta'ala Tout le monde veut être là Pour cette nuit bénie Et cette nuit bénie est tellement bénie Que Allah subhanahu wa ta'ala Choisit cette nuit-là Un instant de cette nuit-là Pour révéler Al-Qur'an Et Al-Qur'an est tellement béni Qu'il a laissé un impact indélébile De bénédictions lors de cette nuit Jusque la fin des temps et au-delà Inna anzallahum fi laylatil qadr On a certes descendu Al-Qur'an lors de cette nuit bénie Qui va profiter de cette nuit comme il se doit ? Et comment profiter de cette nuit comme il se doit ? En lisant beaucoup le Qur'an En faisant des prières surérogatoires Le principal c'est pas de faire Est-ce que je fais 11 ou 23 ou 50 prières Le principal c'est de les faire concentrer Avec un cœur présent Et de rester le plus longtemps possible En étant concentré Même si tu fais que deux unités de prière Et de choisir particulièrement le dernier tiers de la nuit Ce moment là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Qui me demande que je lui donne ? Qui m'invoque que j'accorde ? Que j'accepte son invocation Lors de ces dix dernières nuits là Ayyou al-Akhir Il faut mettre tout le paquet Il faut faire tout ce qu'on peut Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala Garder une part pour se reposer de la nuit Mais une grande part pour adorer Allah Faire du bien Faire des aumônes Et tout le monde peut le faire Même nos mères Nos soeurs Nos femmes Qui nous posent la question Concernant l'état de Quand ils sont en état de monstre Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles peuvent tout faire Sauf la prière Elles peuvent lire le Coran Dans l'école de l'imam Malik Rahimahullah ta'ala Elles peuvent faire du zikr Les vocations évoquées Allah subhanahu wa ta'ala C'est donné à tout le monde Et c'est magnifique et aimé par Allah Rapporté par muslim Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Les quatre paroles les plus aimées D'Allah subhanahu wa ta'ala son Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar C'est les quatre paroles les plus aimées D'Allah subhanahu wa ta'ala Répète-les Prie sur le prophète alayhi salatu wa sallam Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina muhammad Donne des aumônes Fais ton zikr Fais tes prières à l'heure Concentrez Essaye de faire tes invocations Et évocations Après chaque prière Essaye de veiller la nuit en prière Essaye de faire du bien En appelant Tes parents en téléphone Pendant les visitants Mouhim Ala kullin Tout peut être fait Inch'Allah Tout ce qui plaît à Allah Subhanahu wa ta'ala Qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal Et le champ est très large Pendant cette nuit là Ayyoh al-Akhiyar Il faut savoir que tout ce que vous allez faire Est multiplié Est meilleur que mille mois Donc à vous de réfléchir A vous d'être intelligent A vous d'investir dans ce qu'il y a Dans ce qu'il y a de meilleur Inch'Allah Et Aisha Radiyallahu anha Ou Ardaha A dit Ya Rasulallah Si je suis dans une nuit Qui est la nuit du destin Que dois-je dire ? Et voilà le prophète nous a rappelé Quelle est la meilleure des invocations à dire Et il dit Oh Allah Tu es le grand pardonneur Tu aimes pardonner ? Pardonne-moi C'est comme si on disait Ya Allah C'est une nuit bénie Où les actions qu'on va faire Si minimes soient-ils Sont meilleures que les actions Qu'on va faire pendant 80 ans Donc c'est énorme Mais Ya Allah On ne pourra rentrer au paradis Que par ta miséricorde Si tu nous pardonnes Ya Allah Nous ne sommes rien Si tu ne nous pardonnes pas Ya Allah Peu importe ce qu'on a fait On ne t'a pas adoré à ta juste valeur Ya Allah Pardonne-nous Tu es le grand pardonneur Tu aimes pardonner Ya Allah Pardonne-nous Allahumma Innaka afououn Touhibbul afou Fa'afou anni Voilà ce qu'il faut dire Et répéter lors de ces dix dernières nuits particulièrement Sans oublier que le prophète a dit Celui qui ne pardonne pas On ne lui pardonnera pas Donc si tu veux que Dieu te pardonne Apprends à pardonner Pendant Ramadan Et en dehors du Ramadan Mais particulièrement lors de ces dix dernières nuits Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal Pardonne à ceux qui ont été injustes Pardonne Allah t'élèvera Celui qui agit avec humilité vis-à-vis de Dieu Se rabaisse pour Dieu Dieu ne fera que l'élever Et parfume ta bouche avec du dhikr Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ce qu'il nous dit Il nous rappelle qu'Allah a dit Que la mauvaise haleine du jeûneur Est plus agréable auprès de lui Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Que le musc L'odeur du musc Ça c'est ce qui sort de notre bouche Et qui est désagréable De manière naturelle bien sûr Pendant Ramadan Que dire de celui qui va parfumer sa bouche Avec du dhikr pendant le mois du Ramadan Allah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Multipliez le dhikr pendant ces dix dernières nuits Multipliez les bonnes actions pendant ces dix dernières nuits Relevez les manches Et metil paquet Wallahu a'lam Wa barakallahu fi nofikum Wa assalamu alaikum Sous-titrage Société Radio-Canada